Ok, donc du coup pendant qu'on va setup le jeu suivant donc c'est de Bomberman64 On va avoir un petit truc en attendant, on va avoir un call avec Handygamer du coup Donc on va faire ça un peu à la cool et puis ça va durer peut-être une dizaine de minutes Du coup, quand vous voulez pour le call, je ne sais pas comment ça va se passer Allô ? Allô ? Oh, ici David d'Handygamer, est-ce que vous m'entendez ? Ah oui, ça y est On te reçoit 5 sur 5 Ça y est, on m'entend Ah super Bonjour à tous Bienvenue Bienvenue parmi nous Merci Bon alors du coup, on peut commencer, nous on a un peu expliqué ce que tu faisais Mais du coup, tu peux peut-être expliquer plus précisément pour commencer Ouais, bien sûr Attends, je vais juste faire un truc J'ai le son en double Vous m'entendez là ? Ouais, ouais, carrément Ok, super Ben écoutez, le projet Handygamer, il a commencé il y a quelques mois Sur l'adaptation de manettes pour des joueurs avec des handicaps divers En fait, on s'est rendu compte de plusieurs choses C'est que déjà, il y avait une forte demande Beaucoup de joueurs avec différentes situations personnelles Soit suite à des accidents, des maladies ou autres Et donc, les questions qui sont venues très vite C'est comment jouer avec une paralysie des doigts Comment jouer avec les pieds Comment jouer avec une seule main Et en fait, ensuite, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses Donc, on a travaillé d'abord sur les consoles Donc, sur PS4 ou sur Xbox Indépendamment l'une de l'autre Et on a réussi à trouver pas mal de solutions Donc, on utilise par exemple du matériel de stick arcade Comme des boutons arcade ou des gros joysticks Et en fait, en fonction du joueur On va pouvoir lui configurer un boîtier Lui connecter sa manette dessus Et du coup, il a toutes les fonctionnalités de sa console Qui restent fonctionnelles à 100% Donc, la connexion sans fil Les mises à jour de la manette Les prises jack Les prises USB Tout ça, ça marche pareil Mais il a des contrôles en plus Et avec ça, on a trouvé des solutions pour plusieurs joueurs Là, on a fait une petite dizaine de manettes Depuis qu'on a commencé Et voilà Et donc, on est visible, notre matériel Il est visible sur le stand de Cap Game et Game Lover Voilà, qui est juste à côté là Voilà, c'est ça Donc, je leur fais un petit coucou Et je sais que Voilà, je sais qu'ils présentent nos produits Avec d'autres solutions à côté Parce qu'ils ont pas mal de matériel en démo Je crois sur le stand Donc, voilà Moi, je les remercie beaucoup Et évidemment, un grand merci pour le speedrun Qui est organisé pendant cet événement Parce que ça va nous permettre de faire encore des nouvelles choses Faire avancer un peu le développement de nouvelles solutions Et puis, comme on a déjà fait par le passé On fait des opérations aussi caritatives Pour des familles qui sont défavorisées Qui n'ont pas les moyens Donc, grâce à des collectes comme ça Ça permet de leur financer une adaptation Sur une manette, sur un point particulier Et nous, ça nous fait plaisir aussi De travailler comme ça Pour des gens qui, de toute façon N'ont pas les moyens d'aller S'acheter des matériels spécialisés Ok Alors, du coup, moi j'avais une question En fait, je suppose que c'est assez variable Mais le budget sur la création d'une manette custom Comme ça, ça représente combien à peu près ? Alors, évidemment, ça va dépendre de ce qu'on veut faire En fait, il y a un modèle qu'on a fait au tout début C'est ce que j'appelle un modèle plutôt arcade Où en fait, on a le boîtier La manette connectée dessus Et sur le boîtier, on rajoute des contrôles Donc là, on arrive avec le prix de la manette Du matériel et de la main d'oeuvre On arrive à peu près à 400-450 euros De budget total pour l'ensemble Alors, c'est sûr que ça fait une somme Après, par rapport à du matériel Qu'on trouve aujourd'hui Sur des manettes custom On arrive quand même à pas trop exploser le budget Ça reste raisonnable Et l'objectif, c'est quand même Que ça reste raisonnable par la suite L'idée, c'est d'arriver à trouver des techniques Pour faire baisser les coûts Donc avoir une partie quand même un peu industrialisable Sur les boîtiers, sur les boutons, etc. Et d'arriver à la fois à faire du sur-mesure Mais que ce ne soit pas non plus hors de prix Sinon, ça ne sert à rien Ok Et du coup, parmi ce que tu as fait actuellement C'est quoi ce que tu considères le truc le plus Je ne sais pas Le setup le plus ouf Que tu as pu faire jusqu'à présent Pour une personne En fait, on a eu un vrai défi Qui a été lancé il y a quelques mois On a un joueur qui nous a contacté En fait, il m'a demandé De gérer les joysticks avec le menton Et de gérer les boutons avec les doigts Mais avec une mobilité très faible Au niveau des doigts Et une sensibilité très faible Donc en fait, on s'y est pris à deux fois C'est-à-dire qu'on lui a envoyé une première manette Et il m'a répondu Je suis désolé, je n'arrive pas à cliquer C'est trop dur les boutons Et on a trouvé une autre solution après Donc il nous a renvoyé la manette On a remodifié Donc là, c'est une manette Je sais que je ne referai jamais deux fois la même Il a un bras articulé Qui va jusqu'à la bouche Avec un joystick Il a des tout petits boutons Type boutons de porte de frigo Qui déclenchent la lumière C'est des boutons très très sensibles Et c'est limite des boutons tactiles en fait Et donc lui, il a sa config Maintenant, il est super content Je crois qu'il s'est même racheté Une autre console Une nouvelle console Donc voilà, c'est super Parce qu'on a réussi à lui trouver une solution Là, pour le coup, 100% sur mesure Ok Moi, j'avais une question Donc c'est chaque joueur qui vous contacte Et qui vous dit son problème Et à chaque fois, la manette Le contrôleur est fait sur mesure En fonction de ce que vous dit le joueur Oui, en fait, on arrive maintenant A identifier quelques configs Qui peuvent convenir à des cas similaires Mais pour l'instant, nous, on travaille comme ça C'est-à-dire que la personne nous contacte Et on discute avec lui sur sa situation Le handicap qu'il a Est-ce qu'il a les deux mains avec le même handicap Est-ce qu'il a une main qui marche mieux Parce que des fois, on va pouvoir du coup Porter des boutons plutôt d'un côté ou de l'autre Donc on va modifier le boîtier En fonction de sa situation Mais c'est sûr, on commence toujours par discuter Avant de décider ce qu'on fait D'accord, ok Bah, écoute Merci beaucoup d'être passé Pour nous parler un peu de tout ça Bah, avec plaisir C'est normal Au moins de venir un petit peu expliquer Ce qu'on fait Aux gens qui sont en train de suivre l'événement De participer aux dons, etc Il faut quand même prendre un peu de temps Pour leur expliquer, c'est normal Et donc on rappelle que Tous les dons que vous faites Pendant l'événement Seront en partie reversés à Andy Gamer Donc voilà Pour que tout le monde puisse jouer aux jeux vidéo Il n'y a pas de raison Qu'il y en ait qui ne puissent pas Donc encore merci Pour ce que vous faites Et puis Je ne sais pas Merci à vous Bah ouais, ouais, pas de problème Merci pour toute l'organisation Et puis Bravo Parce que ça a l'air de bien Bien marcher Il y a pas mal de gens qui sont connectés Je vois ça Donc félicitations C'est un super événement Bah merci Vous pouvez applaudir s'il vous plaît Merci, merci à tous Alors pour la suite On va enchaîner avec Bomberman 64 Donc sur Nintendo 64 Le setup est quasiment terminé On m'a dit Dans deux minutes C'est validé Sous-titrage Société Radio-Canada